Hello mes beauties et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aller vous montrer comment réaliser une huile à base d'orange ou plutôt à base de peau d'orange. Une huile qui va avoir de multiples vertus pour la peau et qui va traiter également beaucoup de problèmes des peaux. Et l'avantage c'est que ça ne demande pas grand chose. Bien évidemment, nous aurons besoin des oranges bio de préférence. Mais si comme moi, vous ne pouvez pas trouver des oranges bio, voilà une petite astuce. Je prends une bassine d'eau dans laquelle je vais aller verser une demi-tasse du vinaigre blanc et je vais plonger mes oranges et les laisser reposer pendant plus ou moins 30 minutes pour aller tuer le pesticide, tout ce qu'il peut y avoir comme chimique sur la peau d'orange. Et après ces temps-là, je les rince avec beaucoup d'eau et je viens le placer sur un papier serviette comme ça. Et je vais aller bien les essorer, je vais bien les essuyer pour qu'il n'y ait pas de résidus d'eau. Et à l'aide d'un éplucheur, je vais aller enlever la peau de l'orange parce que si je fais avec les couteaux, je n'aurai pas le même résultat. J'aurai une partie de la chair et ce n'est pas ce que je veux. Je vais recueillir uniquement la peau d'orange. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais je vais quand même le dire. L'orange est un fruit qui a une forte teneur en vitamine C, en bêta-carotène et en antioxydants. Ce qui fait que tous ces éléments-là vont aller protéger l'hôpiderme, hydrater la peau et également aider à ce qui est, à activer la circulation sanguine pour prévenir les rides et d'autres imperfections de la peau. Prévenir également l'acné, les boutons, voilà, ce genre de choses. L'orange combat le point noir et son parfum a de vertus relaxantes, apaisantes. Je comprends pourquoi j'aime trop cette odeur maintenant. Donc, à ce stade, vous pouvez aller laisser toute une journée au soleil pour que ça puisse sécher un peu plus. Mais moi, franchement, je n'ai pas eu besoin de faire ça. Je suis directement passée à l'étape suivante qui est de mettre le tout dans une bouteille propre et bien sec. Donc, très important, cette partie, très important que les contenants soient bien propres, bien secs et qu'ils soient capables de se fermer hermétiquement. Donc, je vais aller rajouter l'huile d'olive, mais ça peut être l'huile de tournesol, l'huile de pépins des raisins. Bref, votre huile préférée. Et moi, mon huile préférée pour le cosmétique, en première position, c'est l'huile d'olive. Donc, une fois que j'ai bien recouvert tout ce que je mets comme peau d'orange, je vais aller juste agiter légèrement pour être sûre que l'huile a pénétré dans tout ce que j'ai mis à l'intérieur de la bouteille. Je vais bien fermer, aller placer dans un endroit sombre, comme une armoire, par exemple, et loin de la chaleur, et laisser pour minimum une semaine à plus. Donc, là, ça va vraiment dépendre de tout un chacun. Et me revoilà deux mois plus tard, deux mois et demi, parce que franchement, je n'arrivais pas à trouver le temps, mais vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Comme je le disais tantôt, déjà une semaine, c'est bon. Même 48 heures déjà, c'est bon. Et voilà, je vais juste recueillir l'huile. Et après cela, je vais aller rajouter de la vitamine E pour non seulement conserver mon huile, mais également parce qu'elle regorge de vertus pour la peau, comme renforcer la barrière cutanée, donc améliorer l'hydratation. Voilà, elle a également de vertus antioxydants, également agir sur la perpigmentation. Bref, la vitamine, c'est vraiment un allié bouteille détail. Donc, une fois que j'ai mis, j'ai bien mélangé et je vais tout simplement aller verser de tout dans ma bouteille finale. Vous aurez remarqué que j'ai mis un peu plus de vitamine E parce que mon macérat est resté beaucoup trop longtemps. Donc, la vitamine E est un conservateur. Donc, je vais être sûre vraiment que le microbe ne puisse pas se développer après parce que j'aurai à ouvrir la bouteille et la refermer tout le jour pour pouvoir utiliser l'huile. Donc, je vais aller rajouter l'huile de jojoba, mais ça vraiment, c'est optionnel. C'est juste parce que j'utilise l'huile de jojoba pour le contour de mes yeux. Alors, je voulais mélanger pour créer une synergie. Et ensuite, je vais aller rajouter juste deux clous de géranfle pour cette quantité qui est à peu près 20 millilitres. Je rajoute juste deux gouttes, deux, pardon, pas des gouttes, deux clous de géranfle qui ont des vertus antiseptiques et antibactériennes pour protéger notre huile, mais également qui va aller combattre sérieusement l'apparition de boutons et d'autres imperfections de la peau. Donc, je vais aller tout remuer et voici notre huile est prête. Cette huile sera appliquée uniquement le soir, mais avant, faites un petit test. Appliquez sur le cou ou bien au milieu du coude et laissez pendant 24 heures. Et l'élan de mince, il n'y a pas de réaction comme de brûlure, ce genre de choses. Vous pouvez maintenant appliquer sur le visage. Et dans la prochaine vidéo, je vais utiliser l'huile qui reste pour une autre astuce beauté. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et laissez-moi un chêne. Ça permet de faire grandir la chêne, tout simplement. Merci. Et voici un petit bonus. Le reste de zeste, je mets dans une bouteille. J'ai renversé le vinaigre blanc et je laissais masserrer pendant quelques jours. Et après, c'est là, j'ai juste recueilli le liquide que j'ai mis dans une bouteille comme ça, que j'utilise maintenant pour essuyer le meuble, nettoyer le miroir, ce genre de choses. C'est moins cher, c'est écologique et en plus, ça sent super bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous connaissez ces astuces. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501